... Dans mes nouvelles fonctions, je suis naturellement très attentif à ce qui se passe en Nouvelle-Aquitaine, dans ma nouvelle région. Donc je serai d'abord très à l'écoute, prêt à recevoir les personnes, à avoir des échanges avec les élus. Mais il y a un projet, qui est un projet d'État, qui avance, et il faut faire le maximum pour que ça avance, en tenant compte des difficultés, en tenant compte des observations qui peuvent être faites, mais qui vont avancer. Il y a des questions d'acquisition foncière, il y a des questions de protection de l'environnement, il y a des questions d'insertion des isagères, tout cela, ce sont des sujets qui sont devant nous. Donc ce n'est pas parce que le projet est décidé qu'il est déjà réalisé. Il y a un certain temps pour le réaliser. D'abord, il y a des études à reprendre. Donc on voit bien que beaucoup reste à faire, et beaucoup reste à faire aussi dans l'écoute et dans le dialogue. De par mon histoire personnelle, je suis très attentif à la question des moyens. Parce que, étant préfet des Landes, j'ai eu à vivre une tempête, Klaus, qui a été terrible, qui a concerné non seulement l'ensemble du département des Landes, mais le sud de la Gironde et puis une partie du Lotte-et-Garonne. Et la question des moyens est essentielle. Non seulement les moyens en termes d'avion, mais aussi en termes de positionnement des unités de sécurité civile. Donc effectivement, moi je porterai ces messages très forts auprès du gouvernement pour que l'on ait les moyens de faire face au cas où. Quand j'étais préfet des Landes, le sujet c'était la transformation autoroutière de la route nationale en autoroute. Donc la dimension autoroutière dans une logique de sécurité. D'abord de sécurité des personnes fondamentales. On sait bien à quel point c'est un axe extrêmement important de transit vers l'espace. Aujourd'hui le sujet c'est, si j'ai bien compris, parce que je ne me suis pas encore plongé à fond dans le dossier, c'est la mise à trois voies. Et moi je l'appréhende sous aussi une logique de sécurité. Cet axe, il est fondamental. Moi je suis tout à fait favorable à ce qu'on puisse développer des axes fret. Je peux supprimer qu'on peut faire encore beaucoup de choses. Mais pour autant, on a du trafic routier qui existe. Et vous savez que le fret, ça ne fonctionne que sur de la longue distance, c'est-à-dire plus de 500 km. Or, la majorité du transport routier, c'est de la moyenne ou de la courte distance. Et donc on a besoin de pouvoir sécuriser sur une autoroute que vous connaissez comme moi, qui est surchargée. Donc moi je pense qu'appréhender le sujet sur le plan de la sécurité, c'est fondamental. Appréhender aussi le sujet sous l'angle combien ça va coûter. J'ai évoqué la sécurité, j'ai évoqué le développement économique, j'ai développé la transition écologique, j'ai développé la cohésion sociale et territoriale. Pour moi ce sont des priorités de rang équivalent. Je les ai agrévées dans mon propos à la carte, mais il faut avancer concomitamment sur ces sujets. Et il y a un sujet qui doit totalement riguer l'ensemble des autres politiques, c'est la question de la transition écologique. Alors la sécurité, c'est un sujet fondamental. D'abord parce que la sécurité c'est la condition de vivre ensemble, tout simplement. Et cette condition de vivre ensemble, on la retrouve sur la sécurité lutte contre la délinquance, sur laquelle il faut toujours être extrêmement attentif, présent, actif. Et puis il y a ces sujets, sécurité incendie, qui m'ont marqué particulièrement encore une fois ce département cet été, de façon dramatique. Donc moi je souhaite être très actif, d'abord pour tirer les bilans de ce qui s'est fait, pour préparer la nouvelle saison, pour préparer aussi la question du reboisement. Sous-titrage Société Radio-Canada